On va donner la parole à Yves, qui nous a fait l'amitié de venir nous donner une conférence invitée sur le thème du colloque. Donc je donne la parole à Yves Bréchet, directeur scientifique de Saint-Gobain et membre de l'Académie des sciences. C'est à toi Yves. Bien, écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Je suis désolé de ne pas être ni in vivo ni à l'intérieur de l'Hexagone pour vous parler et je regrette d'avoir raté à peu près la moitié de l'exposé précédent, mais j'ai des circonstances atténuantes. Ceci dit, je suis preneur des slides de l'exposé précédent parce que j'ai retrouvé tout le dynamisme que je connaissais au centre des écoles des mines et de l'IMT, puisque ça s'appelle comme ça maintenant. Et je pense que je vais vous raconter des choses que vous savez déjà, donc il faudra me le pardonner. Ce que je vais essayer de vous donner, c'est un peu un point de vue à la fois d'universitaire et maintenant d'industriel sur le rôle des matériaux de structures dans le développement durable. Alors ça, c'est mon optimisme naturel. Je pense qu'à un moment, on va arrêter. Alors je ne vais pas vous parler de nucléaire déjà, quasiment pas, un petit peu quand même, sinon j'ai du mal. Mais je pense qu'à un moment, on va arrêter de s'imaginer que c'est une idée astucieuse de décarboner une électricité déjà décarbonée. Et on va finir par se rendre compte que l'idée que toute la transition énergétique ou la transition environnementale se réduit à traiter des données et à rendre des services, c'est juste simplement un mythe. Je donne toujours un exemple de jardinage pour ce genre de choses. Les gens qui s'imaginent que c'est uniquement la dernière étape qu'il faut mener pour faire une transition me font penser aux gens qui auraient une échelle pour aller sur un cerisier. C'est effectivement le dernier barreau de l'échelle qui permet d'atteindre les cerises. Mais si vous n'avez pas tous les barreaux qui permet d'atteindre le dernier barreau, vous avez l'air un peu d'être un abruti. Donc je pense que la raison pour laquelle je vais vous parler des matériaux de structure, c'est d'une part parce que je les aime bien et je pense qu'un certain nombre d'entre vous aussi, mais aussi parce que ces matériaux de structure me semblent à la fois ce qui rend possible toute transition énergétique et aussi ce qui peut le rendre impossible et d'un rêve peut faire un cauchemar. Donc je vais me focaliser sur les matériaux de structure. Et puis à la fin de mon exposé, j'ai essayé de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire pour une grande entreprise comme Saint-Gobain que de se donner des objectifs de développement durable. Vous verrez que, et je m'entends de le dire tout de suite, que c'est exactement l'inverse de ce que j'ai vu dans mes fonctions précédentes au voisinage des ministères. Quand une entreprise comme Saint-Gobain s'engage dans le développement durable, elle s'engage et après elle se demande ce qu'elle peut faire en vrai. Alors que j'ai trop souvent vu des engagements qui se suivaient et qui n'étaient suivis de rien. Simplement, l'exposé que je vais vous faire, vous avez vu qu'il y a plusieurs casquettes. Il y a deux casquettes qui sont liées à l'état actuel de mes engagements. Je suis à la fois professeur à l'université de McMaster et l'université de Monash en Australie et directeur scientifique de la compagnie Saint-Gobain. Alors, qu'est-ce que c'est que les matériaux de structure ? Simplement, pour simplifier les choses, ça c'est pour les personnes qui parmi vous sont plutôt du côté des matériaux fonctionnels. Un matériau de structure, c'est un matériau qui, essentiellement, quand il est mis sous une forme donnée, est capable de transmettre des forces. Il y a tout un tas de matériaux de structure. Les matériaux de structure du bâtiment et des matériaux de structure dans le biomédical et des matériaux de structure de très grande diffusion. Tous ces matériaux-là sont des matériaux qu'on va rechercher, pas simplement pour leur limite d'élasticité, pour leur ductivité, pour leur résistance en température, pour leur capacité à résister à la propagation de défauts ou de fissures. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, en quoi les matériaux de structure sont importants dans le cadre des challenges sur une énergie propre ? Quelles sont les similarités et les différences entre les matériaux fonctionnels et les matériaux de structure ? Est-ce qu'on peut avoir une approche un peu visionnaire sur le développement accéléré de matériaux de structure ? Et la dernière partie de mon exposé sera de poser ces questions dans un contexte industriel. Transparence suivant. Alors, la première caractéristique des matériaux de structure, c'est qu'on les utilise généralement en très grande quantité. Faites passer la slide, s'il vous plaît. Alors, regardez les tonnages. L'axe est en coordonnée logarithmique. Vous allez de 10 puissance 3, grosso modo, à 10 puissance 10. Vous allez, évidemment, ce qu'on consomme le plus largement, c'est l'acier, c'est le béton. Vous allez avoir le béton, vous allez avoir le bois, le ciment, l'acier, les aluminium, les polymères, les zincs, etc. Vous voyez, tous ces matériaux-là sont dans des tonnages qui sont absolument gigantesques. Alors, quelle est la conséquence de cela ? Slide suivant. Le fait d'avoir des tonnages importants signifie qu'il va y avoir un impact environnemental qui sera particulièrement important. Donc là, vous avez typiquement un camembert sur l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme le Canada. Vous avez évidemment l'industrie, le transport, la fabrication du vecteur énergétique, l'agriculture qui n'est pas négligeable et puis tout ce qui est transport commercial. Si vous déclinez ça en termes de secteur industriel, vous apercevez que la production de matériaux comme les aciers et les aluminium va prendre à peu près une vingtaine de pourcents. Les métaux non ferreux, un pourcentage plus réduit, mais vous allez avoir énormément de CO2 qui va être émis par le ciment, par tout ce qui est ciment et béton. Donc vous voyez que les émissions liées à la production des matériaux de structure sont énormes. Et donc vous voyez déjà que quand on pense, quand on parle de transition énergétique, et entendons-nous bien, pour moi transition énergétique, c'est une transition vers une économie décarbonée, économe des matières, et bien quand on parle de transition énergétique, le fait même d'avoir à fabriquer des grandes quantités de matières signifie qu'il va falloir qu'on se pose des questions sur les procédés qui permettent de les fabriquer et sur l'impact environnemental de ces procédés. Slide suivant. Alors s'il y a d'abord cet impact environnemental par la fabrication des matériaux, mais vous avez un autre aspect qui est important, c'est quand vous fabriquez de l'énergie, vous-même vous avez besoin de matériaux. Et on a besoin de matériaux en quantité importante. Je ne reviendrai pas nécessairement plus sur cette question-là, mais les différentes sources d'énergie dont on dispose pour le vecteur électricité sont des sources d'énergie qui sont consommatrices de manière très différente de matière et d'espace. Et vous ne serez pas surpris que le nucléaire est très peu consommateur de matière et très peu consommateur d'espace pour une raison extrêmement simple, c'est que ça vient d'un processus qui est lié à une énergie qui est extrêmement localisée. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors ce diagramme qui est dû à Olivier Duval me semble particulièrement intéressant, mais en tout cas il met le doigt sur quelque chose qui concerne les matériaux et des matériaux très courants. On a l'habitude de vous dire, oh là là, faites attention, les terres rares sont aux mains des chinois, donc on va avoir du mal à faire des aimants qui sont dans les bobines de rotation des éoliennes et en conséquence de quoi on va avoir du mal à faire des éoliennes. Si vous regardez la quantité d'acier pour un mégawatt-heure de capacité installée entre les différentes sources d'énergie, vous voyez que vous avez grosso modo un facteur 7 entre une ferme solaire et une centrale nucléaire. Si vous faites le même exercice sur la quantité de surface, vous arrivez à un facteur 10 à peu près. Donc ça signifie que si vous utilisez différentes sources d'énergie pour pouvoir fabriquer votre électricité, eh bien vous allez avoir des consommations de matières, de matériaux de structure qui vont être très différentes. Slide suivant. Alors si maintenant on se pose la question de lire avec un temps soit peu de bénévolence la somme de tout ce que promettent les États en termes de développement d'énergie, si vous suivez ce qui vous est promis, en 2050 la quantité cumulée d'acier, de cuivre, de béton, d'aluminium et de verre séquestrés dans l'énergie solaire et l'énergie éolienne devrait être grosso modo de 2 à 8 fois la production de 2010 dans ces matériaux-là. Donc ça veut dire que vous êtes dans une situation où ces nombres-là qui sont juste énormes signifient ou bien que vous ferez pas ce que vous avez promis, ce qui est une possibilité, ou bien que si vous devez le faire, eh bien vous devez très sérieusement vous poser la question et d'une utilisation économe de ces matériaux de structure qu'on a considéré, qu'on a toujours tendance à considérer comme acquis, sauf quand on les fait bouger. Les seules personnes vraiment qui se posent la question de réduire la quantité de matériaux métalliques par exemple qui sont utilisés sont les gens qui s'intéressent aux alliages pour les transports. Dès l'instant où on aura ces développements-là, ça va être des choses qui sont immobiles et où on a essentiellement besoin de grandes quantités de matières. Donc il faudra soit les utiliser plus efficacement, c'est-à-dire utiliser par exemple des matériaux qui ont une limite d'élacité beaucoup plus élevée, soit les utiliser de manière recyclée. Donc ça veut dire qu'il y a toute une économie de réutilisation des matériaux qui nous permettra de traduire des flux en stock qui devra être développé. Mais dans les deux cas, vous sentez que sur des matériaux aussi courants, il va y avoir des recherches qui relèvent des procédés qu'ils seront à mettre en place. Slide suivant s'il vous plaît. Alors les matériaux de structure, donc en termes de quantité, la production d'une production plus efficace des matériaux, une utilisation plus efficace des matériaux et une partie importante du challenge sur l'énergie. Slide suivant. Alors le deuxième point qui est important, c'est dès l'instant où on va avoir à utiliser des matériaux en grande quantité et qu'il va falloir les utiliser de manière économe. On a deux manières de le faire. On a une manière qui est d'en utiliser moins. On peut essayer que la fabrication de ces matériaux soit moins délétère pour l'environnement, mais on peut aussi se poser la question de les faire durer plus longtemps. Et la question de la durabilité des matériaux est aussi une question qui est absolument essentielle dans, d'une part, les transitions énergétiques, mais aussi une économie durable proprement dite. Donc le problème, c'est la caractéristique que vous avez dans les pièces qui utilisent des matériaux de structure, c'est que la durabilité des pièces est généralement beaucoup plus longue que la durabilité des matériaux. Donc ça veut dire qu'il faut d'une certaine manière remplacer un certain nombre de ces pièces. Par exemple, il faut remplacer des tuyaux pour transporter l'eau qui rouillent. Il faut remplacer des ponts. Il faut réduire l'usure dans les routes. Si vous arrivez à réduire de 1% l'usure des revêtements bitumineux qui sont utilisés sur les routes, vous avez un impact absolument colossal sur les émissions de CO2. Si vous avez remplacé les aubes de turbine dans les moteurs d'avion, remplacer tout ce qui est engrenage, toutes ces choses-là vont être à la fois soit dans des solutions de remplacement de pièces, et quand vous remplacez des pièces, vous avez envie qu'elles durent le plus longtemps possible, sauf si vous êtes en train de vendre les pièces. Donc ça veut dire que si on veut se poser sérieusement la question du rôle des matériaux de structure dans une transition vers une économie durable, la dégradation des matériaux au cours du temps va être une question absolument essentielle. Donc ça veut dire à la fois être capable de construire des matériaux qui sont plus durables, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais aussi être capable de monitorer leur durabilité de façon à pouvoir les remplacer au bon moment. Il y a une histoire célèbre, un ingénieur à qui on avait demandé quel était le meilleur moment pour remplacer un poteau électrique chez EDF, et qui après force calcul, en avait conclu que c'était juste avant qu'il tombe. Ce qui est parfaitement exact, mais à part qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. Donc vous avez de cette côté de la durabilité des matériaux, vous avez un double challenge, un challenge qui est d'être capable de la prédire, et un challenge qui est d'être capable de l'améliorer. Slide suivant. Alors maintenant, un autre aspect qui est caractéristique des matériaux de structure, c'est que toutes ces propriétés dont on a envie, qui sont à la fois des propriétés structurales, mais aussi des propriétés de durabilité, sont des propriétés qui sont dépendantes pas simplement de la chimie des matériaux, mais aussi de la microstructure des matériaux. C'est quelque chose qui nous distingue assez naturellement dès le départ de la chimie des solides, où essentiellement, quand on fait un matériau fonctionnel en chimie des solides, ce qui compte essentiellement, c'est la composition et la cristallographie. Les défauts venant ici pour grosso modo embêter le système. Dans les matériaux de structure, les défauts et les microstructures sont absolument essentiels au système. Alors, je fais ça à grands traits, puisqu'on sait bien qu'on peut améliorer le pouvoir thermoélectrique d'un matériau en le rendant nanostructuré, que les propriétés des aimants dépendent aussi de leur microstructure. Mais ce qui est, d'une certaine manière, ce qui arrive de temps en temps dans les matériaux fonctionnels, arrive de manière systématique dans les matériaux de structure. Alors, cette question des procédés et de la production, ce conduit, et cette idée aussi d'économiser au plus la matière, conduit à se poser la question de faire des composés le plus proche possible de la pièce et le plus proche possible en ayant des procédés qui permettent de le faire. Alors, d'où toutes les idées qui peuvent tourner autour de la fabrication additive avec une récupération de la matière pour l'utiliser. Et cette fabrication additive peut s'appliquer aussi bien à des pièces de très haute valeur ajoutée, comme des pièces de remplacement dans l'aéronautique, mais il y a aussi des techniques de fabrication additive qui sont extrêmement intéressantes du côté du génie civil. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des gros trucs qu'on va faire avec ça. J'étais en Suisse pour Saint-Gobain aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle de loin et que les paroles vont lentement. Et j'ai vu des constructions en béton qui sont extrêmement intéressantes parce que l'utiliser en fabrication additive avec un certain type d'échafaudage qu'on suit pour, vous pouvez avoir des voiles qui sont beaucoup plus minces que ceux qu'on a l'habitude de faire, avec des matériaux qui ne nécessitent pas des renforts métalliques et qui du coup vous fait un béton qui est beaucoup moins consommateur de CO2. Donc ça veut dire que c'est le couplage entre les procédés et les nouveaux matériaux qui vont vous permettre d'avoir quelque chose qui est plus respectueux de l'environnement pour une fonction donnée. Alors juste une réflexion de vieux monsieur Barbe Blanche, il y a des années on parlait beaucoup du prix des matériaux au kilo. Et puis progressivement, il est revenu l'idée assez naturelle, mais ça vient parfois dans certains secteurs un peu du temps à passer, qui était important, ce n'était pas le prix au kilo, c'était le prix à l'unité de fonction remplie. Eh bien je pense qu'on est exactement dans la même situation en ce qui concerne le CO2, les émissions de CO2. Se poser la question des émissions de CO2 au kilo de matériaux n'a pas tellement de sens, ça veut dire qu'il vaut mieux se poser la question des émissions de CO2 à la fonction remplie dans une pièce. Donc ça veut dire que dès l'instant, vous faites quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un écobilan, ça n'a qu'un sens très limité de le faire sur un matériau, il faut le faire sur un objet. Et je pense que ça, ça nous amène aussi à repenser la manière dont on enseigne les matériaux à nos étudiants. Alors, plus généralement, si je reviens aux matériaux de structure, ce que les usines fabriquent, ce sont des semi-produits. Et ces semi-produits dépendent fortement à la fois de la géométrie du semi-produit, les propriétés dépendent de la géométrie du semi-produit, autant que de tout ce qui est composition du matériau qu'on est en train d'utiliser. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, cette complexité se traduit évidemment par une complexité d'échelle de longueur. Les différentes échelles de longueur contrôlent les différentes propriétés des matériaux. Ça, ça n'est un secret pour personne. Mais ça veut dire qu'on est aussi dans une situation qui rend les choses difficiles vis-à-vis de techniques qui ont été envisagées et qui sont toujours envisagées. Vous avez entendu parler de ce grand Raoul qui avait été fait à l'époque d'Obama autour du matériau de génome, la génomique des matériaux, qui supposait soit de calculer les matériaux, soit de faire des méthodes de chimie combinatoire qui permettaient de mesurer leurs propriétés pour des variétés de matériaux, de variétés de compositions très variées. Alors, vous sentez bien que ça, ça va bien marcher quand on peut mesurer sur des très petites quantités de matériaux. Donc, quand c'est des propriétés que vous mesurez au niveau du millimètre, eh bien, vous avez des chances de pouvoir avoir un échantillon avec beaucoup de compositions que vous allez pouvoir mesurer localement. Encore mieux si vous êtes au niveau du micron. Donc, c'est pour ça que tout un ensemble de propriétés comme les propriétés magnétiques, comme les propriétés thermoélectriques, sont des propriétés qu'on peut imaginer mesurer sur un couple de diffusion, par exemple. En ce qui concerne les matériaux de structure, vous avez tout un ensemble de propriétés qu'il est beaucoup plus difficile de mesurer comme ça. Vous pouvez mesurer par nano-indentation un module. Si vous avez les yeux de la foie, vous pouvez mesurer une limite d'élasticité et voir un coefficient d'écrouissage. Encore, ce n'est pas très facile. C'est très difficile de mesurer sérieusement sur un matériau qui a une ductilité, de mesurer une ténacité sur un échantillon microscopique. Donc, ça veut dire que tout un ensemble de stratégies d'exploration de l'espace des matériaux qui sont parfaitement adaptés aux matériaux fonctionnels sont beaucoup plus difficilement adaptés aux matériaux de structure. slide suivant, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on va faire tous les cercles en pliés en même temps. Donc, je dirais que ce qui va nous distinguer des capacités innovantes des matériaux fonctionnels, c'est qu'essentiellement, au-delà de la découverte de nouvelles compositions, d'une approche de chimie des solides, il va falloir se poser la question de la production, de tous les procédés qui vont permettre de le faire, de la durabilité de ces matériaux et du recyclage de ces matériaux. Donc, un certain nombre de ces questions sont aussi importantes dans les matériaux fonctionnels, mais elles sont absolument cruciales dans les matériaux de structure. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ça veut dire que si vous voulez avoir un développement accéléré de matériaux de structure pour une énergie propre ou pour une transition vers une économie durable, eh bien, vous pouvez, en termes de découverte, mais il faut aller beaucoup plus loin que la chimie. Il faut essayer de développer des procédés, et notamment développer des procédés soit de fabrication des matériaux, soit de mise en œuvre des matériaux qui diminuent les émissions, soit les émissions de gaz, soit les émissions d'effluents, pour fabriquer les structures et les composants. Et enfin, en dernier point, la durabilité va être absolument cruciale. Nous, deux approches, vous pouvez avoir une approche de science des matériaux, vous pouvez avoir une approche système. Si je reprends ma boutade à propos du poteau électrique, on peut se dire, je peux essayer que le poteau électrique dure plus longtemps, ou je peux mettre des tas de capteurs dans le poteau électrique qui me disent, attention, il y a des signes à Vancouver du fait qu'il va tomber. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si je regarde les chemins de découverte possibles pour aller au-delà de la chimie, eh bien, on va reprendre une carte d'HB. Si, vous voyez, sur ces cartes-là, l'espace des matériaux est essentiellement un gruyère, il y a des trous partout. Et si vous voulez explorer ces trous, eh bien, il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez vraiment comme propriété, c'est-à-dire quelle est la combinaison de propriétés que vous êtes en train de rechercher. Et ça, ça vous donne un vecteur de développement. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que vous savez bien que si vous voulez changer le module d'élasticité d'un matériau métallique, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous pouvez changer la composition, mais ça ne va pas être très facile de changer son module d'élasticité. Alors, vous pouvez changer de manière assez drastique. Ça limite d'élasticité en jouant sur les microstructures. Ça veut dire que les vecteurs de développement vis-à-vis de ce que vous cherchez ont une raideur qui est différente dans les différents espaces des matériaux. Et relire comme ça le développement des matériaux en se disant quelle est la performance que je recherche et quelle est la propriété la plus sensible que je puisse faire varier. Alors, le faire varier, ça peut être le faire varier en jouant sur la composition, en jouant sur la microstructure, en jouant sur la géométrie, sur l'architecture. Donc, il va falloir jouer de l'ensemble de ces choses-là pour pouvoir explorer des zones non peuplées de l'espace des matériaux. S'il vous plaît, le suivant. Donc, ça veut dire essentiellement, pour pouvoir suivre cette voie-là, eh bien, la boîte à outils, ça va être essayé de faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ce qu'on a fait pendant très longtemps et qu'on continue à faire, et on a bien raison de le faire, c'est de générer une microstructure pour pouvoir avoir une propriété. Là, l'idée, c'est de remonter la chose à l'envers et d'essayer de remonter à une microstructure idéale en fonction d'un cahier des charges donnée. Alors, vous savez bien comme moi que ça relève de la lettre au Père Noël. Quand on veut simplement jouer sur les compositions et sur la chimie et sur les microstructures, c'est des choses qui deviennent plus faciles à aborder quand on se donne des degrés de liberté supplémentaires qui sont la géométrie des matériaux, la manière dont on les associe, le cas le plus simple étant les géométries macroscopiques, mais tous les travaux qui ont été faits à l'IMT dans des matériaux comme les mousses, comme les feutres, etc., sont des voies de développement aussi qui sont beaucoup plus faciles à explorer en méthode inverse que ne l'est la jeunesse des microstructures. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'on a des domaines d'exploration qui sont plus faciles et plus sûrs à tester. On continue, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui concerne les procédés, les opportunités sont évidemment dans l'optimisation des procédés pour réduire les émissions. Et on peut essayer, par exemple, de faire du génie des procédés instrumentés, c'est-à-dire mettre des tables capteurs partout pour essayer d'utiliser le moins d'énergie possible pour obtenir une température donnée, un traitement thermique donné. Alors ça, il y a aussi des problèmes de matériaux qui ne vont pas être simples là-dessus. Là, je suis bien placé pour le savoir à Saint-Gobain, quand on veut instrumenter un four ou qu'on veut instrumenter un système de fabrication de laine de verre, eh bien, ça veut dire qu'on va être obligé d'avoir des capteurs de température, de pression, de vitesse qui vont fonctionner dans l'ordre du millier de degrés. Donc, c'est un problème qui est aussi difficile que d'instrumenter un moteur d'avion. Donc, il y a des choses qui sont possibles et chaque fois qu'on va vous parler de jumeaux numériques et d'intelligence artificielle dans la fabrication des matériaux, il faut vous dire que c'est bien bon d'avoir des technologies qui permettent de traiter les données, encore faut-il avoir les données. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je veux dire, le génie chimique le fait depuis fort longtemps et on peut parfaitement imaginer de le faire dans un certain nombre de situations de forge, de situations de fabrication de matériaux de température, mais il y a des exigences du côté des matériaux, des capteurs qui vont être extrêmement importantes. Alors, un cas de figure que je trouve assez amusant, c'est le cas, et ça vaut quand même le coup de regarder d'où on vient pour savoir où on va, si vous regardez le cas du conditionnement des déchets nucléaires, ça fait à peu près 40 ans que l'usine de la Hague est instrumentée jusqu'au Trognon, parce que comme c'est irradié jusqu'au Trognon, évidemment, ils ont passé leur temps à mettre des capteurs partout qui transmettent des données qui permettent de suivre les procédés et l'évolution des matériaux. Alors, chose intéressante et qui est peut-être important de garder en tête, c'est que comme ça fait 40 ans qu'ils font ça, ils ont fait ça en commençant par la tour du Macintosh, c'est-à-dire un dispositif informatique qui était complètement préhistorique. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu aussi à gérer quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, fascinés que nous sommes par les capacités numériques dont nous disposons, qui est que les capacités numériques dont disposeront nos enfants seront probablement encore plus grandes. Il va falloir se poser la question de comment on fait passer les données d'une génération d'objets à l'autre génération d'objets de façon à ne pas pouvoir les perdre. Parce que les données sont précieuses. Alors, modulo cette capacité d'avoir des capteurs, de pouvoir les utiliser sur des durées longues et de pouvoir transmettre les données, toutes les techniques d'optimisation en utilisant l'intelligence artificielle pourraient parfaitement être utilisées pour nos problèmes. On continue, s'il vous plaît. Alors, la boîte à outils qu'on a ici, il y a un grand nombre de procédés industriels classiques qu'on doit pouvoir optimiser pour pouvoir réduire leur impact environnemental. Puis maintenant, il y a aussi un grand nombre de procédés non classiques et notamment des procédés faisant un usage modéré de matière qui pourront être mis en œuvre. S'il vous plaît, le suivant. La durabilité. Étendre la durée de vie d'un matériau peut avoir un effet absolument colossal sur la réduction des émissions parce qu'essentiellement, les émissions pour la fabrication des matériaux, vous pouvez étaler sur toute la vie du matériau. Alors, les opportunités qu'on peut avoir pour avoir des matériaux, des structures à plus grande durabilité, c'est de réduire les durées de test pour permettre de valider un matériau et ça, ça suppose d'avoir compris ce qui se passe. Le cas du stockage des déchets nucléaires est quand même particulièrement patent. Vous ne pouvez pas franchement faire 100 000 ans d'essai pour vous dire que oui, finalement, ça marchait. L'instrument et les capteurs pour suivre le composant en service et là, revient l'idée d'avoir des jumeaux numériques pour les objets en cours de fonctionnement. L'optimisation des conditions d'opération est quand même très intéressant de savoir qu'on peut développer des batteries extrêmement performantes mais si vous utilisez intelligemment une batterie au plomb, vous multipliez par deux sa durée de vie. Donc, tout ce qui est la durabilité du système par son opération est quelque chose qui mérite d'être exploré même si ça ne fera pas les pages de devant du journaux. Une solution qui est beaucoup plus qui, à mon avis, s'adresse beaucoup plus aux polymères mais on peut aussi imaginer et il y en a eu des cas de composites thermostructuraux par exemple où on peut essayer d'imaginer de trouver des solutions où le matériau est autoguerissant c'est-à-dire en gros, il guérit son dommage au fur et à mesure que ça se produit il n'est pas aussi bon qu'avant mais il ne casse pas tout de suite. Et puis évidemment, le recyclage qui est une manière de donner une deuxième bio-matériau mais une chose qui me semble intéressante ici c'est qu'il ne faut pas forcément penser au recyclage du matériau on peut aussi penser au recyclage du composant. quand vous recyclez une batterie est-ce que c'est très intelligent de refondre tous les composants de la batterie que vous avez eu autant de mal à faire alors qu'il se peut fort bien que ce soit certaines cellules qui soient mortes et qu'il y en ait d'autres qui soient récupérables. Slide suivant s'il vous plaît. Donc la boîte à outils ici c'est d'être capable évidemment de faire un chaînage des échelles de temps et des échelles d'espace. L'idée qui à mon avis peut être vraiment disruptive dans ce système-là c'est de penser la durabilité non pas simplement au niveau du matériau mais au niveau du composant voire du système et d'instrumenter le système de façon à ce qu'il vous prévienne quand il commence à avoir des ennuis. Slide suivant s'il vous plaît. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de Saint-Gobain et d'une déclaration qui a été faite par Pierre-André de Chalandard qui disait qu'en 2050 on s'engage à acter zéro émission nette de carbone dans les produits de Saint-Gobain. Alors vous déclarez ça à l'ONU ça fait un petit peu de bruit et puis après vous demandez à vos ingénieurs on fait ça comment en vrai ? Et là il se pose tout un tas de questions parce que c'est pas facile mais ça veut dire qu'il faut les aborder comme des problèmes d'ingénieurs. Alors je vais juste vous donner un exemple avant de vous dire un peu comment est-ce qu'on fait tout ça. Un exemple qui me semble intéressant à donner à nos élèves vous savez je suis resté prof jusqu'au bout des ongles regardez le gypse le gypse c'est les trucs dont on fait du placo-plâtre une bonne partie du gypse qu'on utilise dans le placo-plâtre est un gypse artificiel qui est obtenu à partir des fumées des usines à charbon des usines thermiques à charbon si vous diminuez les usines chirurgiques à charbon pour pas y mettre de CO2 à cause du charbon vous diminuez les fusées donc vous avez de moins en moins de gypse artificiel donc ça veut dire qu'il faut avoir de plus en plus de gypse naturel donc ça veut dire qu'il faut avoir des carrières de gypse naturel et vous pouvez difficilement décider de continuer à avoir du placo-plâtre en fermant les usines à charbon et en refusant d'ouvrir des carrières donc je pense que ça c'est une question qu'il faut sans cesser sans arrêt redonner à nos étudiants c'est leur donner la vision d'ensemble des différentes décisions qui sont prises prendre une décision de recycler le papier sans se dire qu'il faut en conséquence trouver un débouché économique ou petit bois dans les forêts avec lequel on fait du papier de basse qualité c'est quelque chose qui peut conduire à des incendies de forêt donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision d'ensemble pas simplement du problème de matériaux mais aussi de toute la structure qui fait que le matériau est utilisé et en compétition avec d'autres utilisations donc l'ensemble de ces choses là doit être posé je pense que c'est c'est de l'intérêt de tous que dans les écoles d'ingénieurs on leur donne cette vision globale alors maintenant je vais essayer de revenir un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur la réduction de l'empreinte CO2 d'une entreprise de 160 000 personnes comme ça comme ça slide suivant s'il vous plaît alors c'est assez intéressant parce que vous pouvez le voir soit du point de vue de la performance du produit que vous êtes en train de vendre c'est-à-dire vous pouvez vous poser la question de la capacité du produit que vous êtes en train de vendre à réduire les émissions de CO2 de votre client donc là c'est tout ce qui concerne par exemple l'isolation thermique des bâtiments tout ce qui concerne les vitrages actifs thermiquement donc là vous sentez bien qu'il y a un impact colossal c'est un tiers des émissions de CO2 le chauffage des bâtiments et là vous voyez aussi l'aspect politique de la chose c'est que même si vous améliorez les performances de votre client vous ne pouvez pas en tirer bénéfice vis-à-vis de votre bilan CO2 alors je pense que ça ne durera pas autant que les impôts on ne va pas pouvoir indéfiniment dire aux gens qui produisent des objets que la réduction du CO2 liée à l'existence de leurs objets c'est l'utilisateur qui en a tout le bénéfice et eux n'en ont aucun donc mais dans l'état actuel des choses les règlements sur les aides fiscales sur le bilan CO2 font que ce premier point sur la performance des produits qui est essentiel est un point qui n'est pas pris en compte dans les émissions de CO2 d'une entreprise alors après vous avez évidemment l'empreinte CO2 du produit lui-même alors ça peut être lié aux matières qu'on utilise dans le produit ça peut être lié aussi à toute la logistique qui va dans le produit si vous faites des plaques de plâtre qui sont plus légères vous avez une logistique de transport des plaques de plâtre qui est qui est beaucoup moins coûteuse en énergie si vous avez maintenant si vous faites vraiment le bilan énergétique et le bilan CO2 d'une plaque de plâtre vous apercevez qu'il y a une fraction très importante de ce bilan qui est liée aux attaches métalliques de la plaque de plâtre donc si vous faites une plaque de plâtre qui est plus légère et où l'aspect structural est transféré sur des attaches métalliques et bien vous allez être obligé d'avoir des attaches métalliques plus fortes donc qui risquent de vous augmenter votre bilan CO2 donc ça veut dire qu'encore une fois c'est sur le système qu'il faut se poser la question et non pas sur le matériau lui-même il n'empêche que vous pouvez essayer de réduire l'empreinte CO2 du matériau consécutif par exemple vous pouvez vous dire j'essaye de réduire l'empreinte CO2 du verre en ayant des verres des fours à verre qui ont une meilleure efficacité par exemple on a un cas typique qui a remarquablement bien marché qui n'était pas chez Saint-Gobain ça a été l'étude de la réduction des émissions de CO2 par tonne d'acier qui était le projet HULCOS qui était un projet absolument remarquable où ils avaient regardé à peu près toutes les matières de faire ce qu'on fait dans la siderologie c'est-à-dire essentiellement réduire un oxyde de fer avec des réducteurs qui sont habituellement du charbon qui peuvent être du CO2 qui peuvent être de l'hydrogène ou qui peuvent même être des électrons après tout personne ne nous empêche de réduire un oxyde de fer en faisant une électrolyse à part que après se pose la question quand on fait le bilan économique de savoir quel est le prix de la tonne de CO2 qui fait que tel ou tel procédé devient rentable moi mon expérience que ça soit dans l'acierie ou que ça soit chez les verriers est que les réductions des émissions de CO2 dans les procédés qui sont des procédés qui sont déjà bien optimisés généralement ne font sens économiquement que quand on est grosso modo à 100 euros la tonne de CO2 donc on en est loin actuellement donc vous avez à la fois un aspect technique et vous avez un aspect économique si vous vous dites après tout un truc qui chauffe personne ne m'empêche de chauffer ça à l'électricité encore faut-il avoir une électricité décarbonée remplacer des fours au gaz par des fours électriques en Pologne ça n'a juste strictement aucun sens maintenant remplacer des fours qui fabriquent de la laine de verre par des fours électriques avec de l'air pulsé ça c'est quelque chose qui techniquement est assez je ne dirais pas que c'est évident mais ça peut se faire remplacer des brûleurs à gaz par des fours électriques par des chauffeurs électriques dans un four à verre c'est beaucoup plus difficile alors après vous pouvez aussi vous dire si j'ai des brûleurs à gaz je peux essayer de mettre un peu d'hydrogène dans le gaz et si j'arrive bien à modifier mes brûleurs ce qui ne va pas se faire de manière totalement triviale et bien je peux aussi diminuer mon émission de CO2 ça suppose que l'hydrogène que je mets là-dedans n'est pas de l'hydrogène que j'ai obtenu par réformage du gaz parce que vous imaginez bien que si vous réformez du gaz pour faire de l'hydrogène que vous mettez ça dans des conduites de gaz pour mettre du gaz dans les fours à gaz là c'est bon dans un ministère mais ça ne passe pas sur un industriel alors vous pouvez aussi avoir une troisième stratégie qui est une stratégie qui est une stratégie alors pardon toujours dans la stratégie de l'empreinte CO2 du produit vous avez aussi la question de la de la distribution du produit vous essayez d'utiliser des produits sur place par exemple vous pouvez utiliser du calcin qui est du verre cassé le réutiliser à condition de ne pas avoir à le transporter trop loin donc là vous avez aussi tout un ensemble de stratégies vous pouvez aussi vous dire j'essaye de jouer sur l'empreinte CO2 de l'emballage du produit donc si vous voulez vraiment vous poser cette question là de savoir comment je réduis mon empreinte CO2 vous voyez qu'il y a tout un ensemble de choses qui rentrent en compte qui dépasse très largement le produit lui-même qui dépasse très largement l'aspect des matériaux qui prend la logistique en compte qui prend l'économie en compte qui prend les circonstances disons l'environnement énergétique du pays dans lequel vous le faites et puis le troisième point qui est un point qui est encore à mon avis très peu exploré et qui va vraiment falloir aborder de près c'est que si on va vraiment vers une économie décarbonée on va avoir un certain nombre de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir alors on parle beaucoup du marché de l'hydrogène on parle beaucoup du marché du marché de la voiture électrique si vous pensez hydrogène par exemple suivant la manière dont vous transportez l'hydrogène ça ne veut pas être du gâteau si vous le transportez sous forme liquéfiée par des navires qui transportent l'hydrogène dans l'équivalent des métaniers là vous avez un problème de matériaux de structure qui n'est pas piqué des verres qui est de se dire je dois avoir quelque chose qui est efficace au point de vue isolation thermique avec un gaz liquéfié qui se trouve à 22 K là c'est quelque chose c'est pas très facile et même sans parler des réservoirs vous allez avoir la question de toute la tripaille de tuyauterie qu'il va falloir pour les remplir de tous les joints qu'il va falloir avoir pour les faire fonctionner à 22 K donc là vous avez tout un marché dans lequel une entreprise comme Sagoma par exemple mais d'autres peuvent apporter des composants qui sont essentiels pour la transition si vous parlez des batteries dans les batteries vous allez évidemment avoir la question des électrodes et de l'électrolyte qui est le cœur de métier des électrochimistes mais vous allez avoir des questions de packaging des questions d'extraction de chaleur qui font que les batteries seront sûres ou pas et là vous allez avoir des problèmes de matériaux qui vont apparaître vous allez aussi avoir des problèmes de procédés qui vont apparaître parce que c'est souvent des composés qui ne sont pas particulièrement faciles à mettre en forme et souvent à haute température et là une stratégie qui s'appuie sur tout ce qu'on sait faire sur les matériaux à haute température et notamment les matériaux céramiques pourra s'avérer extrêmement utile donc vous voyez que dans une entreprise comme Saint-Gobain quand on se pose la question de la réduction de CO2 on peut se poser la question de la réduction de l'emploi de CO2 vis-à-vis de ce qu'on peut afficher compte tenu des règlements politiques c'est-à-dire que ça ça va être la réduction du produit et dans tous ses aspects mais vous pouvez vous poser la question et là en tant que citoyen de la performance des produits pour réduire les émissions de CO2 des secteurs dans lesquels vous les placez et puis vous pouvez vous poser la question en tant qu'industriel de vous dire il y a une économie décarbonée qui va apparaître et cette économie décarbonée va conduire un certain nombre de pistes dans lesquelles je vais pouvoir placer mes compétences et mes matériaux slide suivant donc là je vous ai déjà parlé de quelques-uns de ces aspects si vous voulez améliorer l'isolation thermique des verres à couche si vous trouvez des isolants fibreux qui sont plus efficaces par exemple aussi si vous voulez que les liens de vos isolants fibreux soient des liens biosourcés plutôt que des liens carbonés plutôt que des liens issus des hydroncarbures vous pouvez essayer de passer vers des nouveaux procédés pour faire du plâtre quand vous regardez la manière dont on fait du plâtre à partir du gypse c'est assez extraordinaire c'est comme les aciéristes on met du carbone pour en enlever pour en remettre ben là on met de l'eau pour en enlever pour en remettre donc il y a toute une série de séquences d'évaporation qu'on peut faire là avec des fours électriques plutôt que de le faire avec des fours à gaz et on peut essayer aussi de jouer de manière astucieuse sur la chimie pour essayer d'éviter ces séquences d'élaboration ou de les avoir moins violentes si vous regardez les émissions de CO2 ça c'est aussi quelque chose qui est important dans une boîte comme Saint-Gobain qui de toute façon va en produire beaucoup et bien on peut aussi se poser la question de la capture du CO2 alors le CO2 est un produit qu'on utilise industriellement c'est le CO2 alimentaire mais ça c'est une chose qu'on doit le purifier mais vous pouvez aussi essayer alors évidemment si vous rêvez vous pouvez vous dire je fais des lacs de Perrier avec du CO2 bon ça moi j'y crois moyennement si vous devez transporter le CO2 à perpète c'est pas un cadeau non plus donc en fait ce qui peut être intéressant c'est de regarder la minéralisation avec le CO2 émis c'est-à-dire refaire des carbonates avec du CO2 c'est-à-dire faire du caillou et comme des carbonates c'est des choses qu'on utilise pour faire du verre mais on le fait sur place mais vous voyez que cette problématique qui est une problématique qui intéresse les verriers est aussi une problématique qui intéresse les cimentiers donc vous êtes dans un cas de figure où il y a un certain nombre de ces problématiques qui deviennent communes à différentes grandes industries productrices de CO2 alors le slide suivant s'il vous plaît nous n'avons pas de slide suivant et bien donc c'était le dernier c'est aussi simple bien écoutez je vous remercie de votre attention je suis désolé que la transmission a été quelque peu ralentie pour des raisons que je ne comprends pas mais maintenant je suis prêt à répondre à vos questions et je suis presque à l'heure alors nous avons une question de Delphine Garnier et Sandra va nous mettre la planche 8 puisque je vais noter qu'elle était sur la planche 8 et le temps qu'elle l'affiche je vais lire la question et on va lui donner la parole aussi sa question était pardon c'était pas Delphine Garnier c'était Jean-Louis Berger je confonds la question était les chiffres tiennent-ils compte du recyclage des panneaux photovoltaïques ou éoliennes sur la période donc tu chiffres sur la planche 8 qui est affichée faudrait que tu donnes la parole à Jean-Louis Berger peut-être s'il veut compléter sa question ces chiffres-là sont des chiffres qui correspondent à la quantité de matière nécessaire pour fabriquer un mégawatt-heure on a traité tout le monde pareil c'est-à-dire on n'a pas imaginé qu'on allait recycler l'acier des cuves nucléaires ou qu'on allait recycler les cuves je n'y crois pas trop mais disons des échangeurs de vapeur ou qu'on allait recycler les composites des pales d'éolienne donc ça c'est la quantité de matière ou les mâts les mâts des éoliennes ça c'est la quantité de matière nécessaire alors après ce qu'il faut faire c'est de se dire en quoi ça correspond si je ne fais pas du tout de recyclage c'est ce que je faisais dans le slide suivant et puis après il faut faire l'exercice qu'a fait Olivier Duval par ailleurs qui est de dire si je le fais sur le cuivre par exemple il y a toute l'économie de recyclage du cuivre qui va faire que en fait j'en utiliserai moins par rapport aux ressources initiales aux ressources planétaires donc c'est ce qui vous permettra de savoir si on peut le faire ou pas mais vous voyez que la question il y a la question à deux parties c'est de combien de matière j'ai besoin et à quel point je peux la réutiliser ou pas donc là ce qu'il y a sur cette slide c'est juste la quantité de matière dont j'ai besoin j'entends pas la question j'avais coupé mon micro je disais je ne sais pas si Jean-Louis Berger pense qu'elle est une réponse complète à sa question mais je pense qu'elle est assez complète en fait vous m'entendez oui excusez-moi en fait ma question portait sur la slide suivante celle-ci elle est très claire c'était sur l'accumulation des divers matériaux voilà sur celle-ci on donne l'accumulation est-ce que finalement ça tient compte de recyclage que l'on peut faire c'est pour ça que la situation est moins catastrophique que ce que dit cette slide-là parce que le but de cette slide-là c'est pas de dire qu'on ne peut pas le faire le but de cette slide-là c'est de dire on ne peut pas le faire si on ne fait pas quelque chose pour utiliser plusieurs fois les matériaux alors maintenant utiliser plusieurs fois les matériaux ça a aussi un coût énergétique cette chose-là donc ça veut dire qu'il faut se reposer la question d'ensemble à ce niveau-là recycler du cuivre ça se fait pas sans rien mettre dedans en termes d'énergie recycler du verre c'est pas tout à fait trivial non plus parce que le verre que vous recyclez à partir des plaques photovoltaïques c'est un verre qui va avoir tout un tas de cochonneries et notamment de la ferraille qui va venir de tout ce qu'on a avec notamment dans les fermes et donc du coup ça va vous changer la transparence du verre donc ça veut dire que la question de savoir dans le détail ce qu'on va pouvoir faire ou non en termes de réutilisation de matière c'est quelque chose qui doit être fait par produit et par matériaux mais ce qui est certain c'est qu'on pourra pas faire tout ce qu'on dit qu'on va faire si on n'apprend pas à réutiliser de manière efficace la matière qu'on va utiliser est-ce que c'est plus clair là cette fois-ci oui 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 merci beaucoup je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit c'était pas du tout pour en faire une critique je pense que la question en gros mon problème sur ces questions-là c'est qu'il faut vraiment qu'on les aborde et ça l'école des mines et l'institut EMT est vraiment fait pour ça il faut qu'on cesse de parler de ces questions de transition énergétique et de transition environnementale comme d'un mantra il faut qu'on attaque ça sérieusement en tant qu'ingénieur en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour de vrai un très beau statement si je puis dire après nous avons une question de Delphine Garnier qui si je n'ai pas fait erreur cette fois-là était sur la planche 21 et la question était est-ce que l'ACV est une méthode à rénover ou à redéfinir tout à fait je pense que l'ACV alors bon je vais vous raconter une histoire encore c'est une histoire de vieux monsieur ça mais j'avais vu il y a des années la même entreprise qui avait fait une ACV pour la boîte boisson payée par par Péchinet ou payée par ArcelorMittal par Péchinet ils expliquaient chacun des trucs expliquaient que c'était vachement mieux de faire les boîtes boissons en aluminium ou de les faire en acier ils avaient même poussé le luxe jusqu'à dire aux gens des aciéristes qu'il y avait vraiment un problème dans leurs boîtes boissons c'était qu'il y avait un couvercle en aluminium alors ce qui se passait simplement c'est que bon j'espère que les choses ont évolué depuis mais à l'époque il y avait un truc c'était un peu comme si on faisait des essais de traction sans donner la taille de l'éprouvette c'est à dire si on ne dit pas quand est-ce qu'on s'arrête on va se retrouver à faire à peu près n'importe quoi et à dire à celui qui vous paye exactement ce qu'il a envie d'entendre donc je pense qu'il y a effectivement les ACV la première chose c'est qu'il ne faut absolument pas les faire sur les matériaux il faut les faire sur les produits ça c'est complètement clair et la première chose je pense qu'il faut essayer de les faire d'une manière assez globale et simple avant d'essayer de les faire de manière très détaillée et alors là je trouve de ce côté-là le travail qui a été fait à Cambridge autour de Mike Hachby sur l'éco-conception où on se pose la question dès le départ mais en regardant tout ce qu'il y a en termes d'impact énergétique et d'impact environnemental au moins en termes de gaz à effet de serre sur un produit donné suivant qu'il est dominé par sa production ou dominé par son fonctionnement je pense qu'il faut qu'on apprenne à avoir comment je dirais je vais vous faire le parallèle quand on fait un calcul de structure on commence par faire un calcul de résistance des matériaux à la main avec un crayon et un papier et après on passe à un code d'éléments finis super raffinés et super sophistiqués je pense qu'on doit faire le même exercice pour les produits en ce qui concerne l'analyse de cycle de vie il faut qu'on commence à le faire à grand volume à grande ligne avec des barres d'erreurs qui seront ce qu'elles sont mais avec lesquelles il va falloir vivre et puis après on regarde les endroits où ça fait le plus mal et on regarde en détail ces endroits-là mais je pense qu'il y a un vrai travail de prise en main de cet outil pour en faire un vrai outil d'ingénieur et pas un outil de marketing comme un calcul de structure on pourrait dire est-ce que nous avons une dernière question à l'oral puisque là j'ai pris les deux questions qui étaient dans la conversation mais on peut se donner une minute ou deux puisqu'il n'est que 17h59 non bon il nous reste à remercier les orateurs donc Denis José-Marie et puis Yves qui nous a fait l'amitié de venir intervenir dans notre colloque depuis la Suisse avec toutes les difficultés que ça a entraîné et puis à remercier tous ceux qui sont venus nous écouter aujourd'hui et à vous donner rendez-vous jeudi prochain le 8 pour la première session hors session d'ouverture à partir de 16h donc dans la même heure qu'aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous merci beaucoup